Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. La Russie met en garde les États-Unis contre un affrontement militaire direct en cas d'envoi d'armes supplémentaires en Ukraine. La Russie estime que la décision des États-Unis d'expédier davantage d'armes en Ukraine constitue une menace immédiate pour les intérêts de Moscou et augmente le risque d'une confrontation militaire directe entre la Russie et l'Occident. La fourniture des produits militaires par les États-Unis et leurs alliés entraîne non seulement un bond de sang prolongé et de nouvelles victimes, mais augmente également le danger d'un affrontement militaire direct entre la Russie et les pays occidentaux, a déclaré mercredi l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, sur l'application de messagerie Telegram. « Nous considérons qu'il s'agit d'une menace immédiate pour les intérêts stratégiques de notre pays », a-t-il ajouté, alors que le président états-unien Joe Biden a promis mardi une nouvelle aide militaire de 625 millions de dollars à l'Ukraine. Le programme états-unien comprendrait des lanceurs de roquettes d'artillerie à haute mobilité, Imars, qui auraient été utilisés lors des récentes contre-offensives de l'Ukraine contre les forces russes, ce qui a conduit à leur retrait. La semaine dernière, Washington a également dévoilé un paquet d'armes de 1,1 milliard de dollars pour l'Ukraine, qui comprennent 18 systèmes de lanceurs Imars, des munitions d'accompagnement, divers types de systèmes de contre-drones et de systèmes radars. Mais le lot d'armes de la semaine dernière a été financé par l'initiative d'assistance à la sécurité en Ukraine, USAI, ce qui signifie que le gouvernement doit se procurer des armes auprès de l'industrie plutôt que de les puiser dans les stocks d'armes états-unien existants. Cette dernière annonce porterait à plus de 16,8 milliards de dollars l'aide militaire états-unien à Kiev en matière de sécurité depuis que la Russie a lancé ce qu'elle appelle une opération militaire spéciale en Ukraine en février dernier, invoquant l'incapacité de l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis et de Kiev à offrir à Moscou les garanties de sécurité qu'elle recherchait dans le cadre de l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Cette aide est la première depuis l'adhésion à la Fédération de Russie de quatre anciens territoires ukrainiens, Donetsk, Luangas, Kherson, Zaporizhia, après la tenue de référendum qui, selon la Russie, a été majoritairement favorable à cette évolution. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.